Musique Salut c'est ExoA pour ExoAware.fr Aujourd'hui on va parler de la tablette de chez Google, la Nexus 7 Un produit que vous trouvez en 7 pouces, c'est pour ça le 7 Cette tablette vaut 199€ en 16Go Elle existe aussi en 32Go pour 299€ Et en 32Go avec une puce 3G pour 349€ Cette tablette est vraiment un prix planché de 199€ Vous allez voir que c'est pas un prix au rabais C'est vraiment une tablette qui a beaucoup de potentiel et qui est plutôt sympathique Comme toujours on va faire un peu le tour des caractéristiques Et puis comme toujours je vous laisserai mon avis en fin de vidéo Pour commencer au niveau du packaging Google a fait vraiment au côté design Avec ce set pour la Nexus, vraiment plutôt sympathique L'emballage est plutôt simple Vous allez retrouver dedans le câble USB, micro USB et le chargeur USB Le câble qui permet de charger et de synchroniser sur un ordinateur Et juste le bloc qui permet de charger la tablette Donc voilà, on va passer de côté un peu La boîte et on va s'intéresser à la tablette Alors cette tablette a une diagonale en fait de 7 pouces Avec une résolution de 1280x800 Donc on peut lire des films en 720p sans problème C'est une dalle IPS avec rétro éclairé Donc elle est le truc vraiment traditionnel La dalle est plutôt, vous allez voir, de bonne qualité Il y a du verre coming anti rayures R Voilà, qu'on peut retrouver sur certains téléphones On va retrouver en façade l'unique caméra de cette tablette Qui fait 1,2 million de pixels Qui va permettre en fait, tout simplement De faire de la visioconférence Sous Skype ou diverses 1,2 et ce qu'on trouve à peu près en moyenne Sur les autres tablettes, rien d'extraordinaire Mais ne comptez pas faire de photos avec Il n'y a pas d'autres caméras Vous voyez qu'il n'y a aucun bouton de façon sur l'écran Tout le reste est sensitif Vous avez un bord noir qui se trouve sur le côté Voilà, vraiment une tablette, disons, traditionnelle On va passer sur les côtés Alors, on va retrouver, voilà Les boutons de volume, plus moins Et le bouton de power Sur le dessus, on n'a rien du tout Juste ici, le micro On va avoir de l'autre côté Une prise dock qui se trouve ici Et un autre point pour le micro En fait, qui va vous permettre En fait, quand vous tenez comme ça Que le son, pour la visioconférence, il n'y a pas de souci Ou que si vous la tenez comme ça Il n'y a pas de problème Le son passe en haut Donc ça, c'est plutôt une bonne astuce En dessous, tout simplement Le connecteur micro USB Et sa prise de jack 3.5 Tout à fait traditionnelle Le dessous est en plastique Mais alors, un côté effet un peu cuir Qu'utilise Asus Et qui a un rendu qui est vraiment Plutôt sympathique au toucher Qui est vraiment très agréable Qui est beaucoup moins froid que l'aluminium Que peut avoir par exemple l'iPad Donc, c'est du plastique Mais c'est vraiment une belle finition Et une belle réussite Et on va retrouver, juste ici, cette barre-là Qui va servir, en fait, de haut-parleur Pour la tablette Donc, vous voyez On voit bien le Nexus Et la fabrication Par Asus Je vous parlais aussi de la prise dock Qui se trouve ici Il y a normalement un dock Qui devrait être sorti d'ici quelques semaines Pour la tablette Donc, un petit plus Et vous voyez On n'a pas du tout de caméra Ou autre chose C'est vraiment Vraiment le minimum Bon, pour 199 euros C'est tout à fait normal Ça aurait augmenté le prix De mettre une caméra derrière Donc, voilà Ils ont mis vraiment Le strict minimum Mais vous allez voir C'est plutôt très intéressant Pour vous donner un exemple De comparaison Avec l'iPad mini Vous voyez On a à peu près les mêmes hauteurs Et là où c'est assez intéressant C'est que là On a vraiment une diagonale de 7 pouces Chez Apple On a une diagonale Vous voyez De 7,9 Et on voit quand même L'écart de l'écran Qui est quand même Beaucoup plus grand Donc, voilà C'était juste une petite comparaison Pour voir ça Donc, voilà Alors On va continuer un peu Dans les caractéristiques On va retrouver Au niveau processeur Un processeur quad-core De Tegra 3 De chez Nvidia Donc, vraiment Un très très bon processeur Je vous en avais déjà parlé Sur HTC One X Si vous aviez vu la vidéo Donc, c'est pour les jeux Et tout ce qui est HD Et vraiment très performant On a 1Go de mémoire RAM Dedans Sa giga, comme je vous ai dit Et 32 sur l'option au-dessus Alors, vous allez voir C'est en capteur Ils ont vraiment mis Le maximum Je vous ai montré Les deux microphones Il y a le NFC L'accéléromètre Le GPS Le magnétomètre Et le gyroscope Donc, vraiment Tout ce qu'on peut retrouver Qui existe comme capteur Capteur NFC Vous connaissez On n'en a pas trop parlé Parce que je n'ai pas eu encore De téléphone Ou de tablette Il n'y a que celle-ci Qui permet, par exemple De faire des paiements Sans contact Ou, par exemple Si vous avez une enceinte Avec NFC Vous passez la tablette devant Et ça permet De synchroniser directement Le son avec Nokia l'utilise De cette façon-là C'est une nouvelle technologie Qui arrive Et que je pense On va avoir de plus en plus Mais pour le moment Il n'y a pas encore Disons Tout ce qu'il faut Pour vraiment Que ça marche Au maximum On va retrouver Du Wifi B, G et N Tout à fait traditionnel Du Bluetooth Donc, voilà Elle fait 340 grammes Au niveau du poids Elle est plutôt assez agréable Elle n'est pas lourde Elle est plutôt légère Et ils annoncent A peu près 8 heures d'autonomie C'est à peu près véridique Dans l'utilisation Que j'en ai eu Moi, ça fait à peu près Quelques semaines Ouais, on doit être A peu près dans les 8 heures Donc, voilà On va parler après du système On est sous Android Jelly Bean Et exactement là On a la toute dernière version La 4.2.1 Je reviens là-dessus Parce que l'avantage Des tablettes Nexus Qui sont entre guillemets Fabriquées par Google Permette en fait Google va commencer Tous les déploiements De nouveaux systèmes Android Sur son matériel Nexus Donc, quand vous avez Une tablette Ou un téléphone Vous avez toujours Les toutes dernières Versions d'Android Dessus Donc, c'est plutôt agréable Et c'est plutôt Pas mal pour tout tester Pareil Vous n'allez pas avoir Vous n'allez avoir Aucune surcouche Vous avez vraiment Android de base Vous n'avez pas de surcouche Comme peut avoir Samsung Ou une surcouche opérateur Donc, voilà On va démarrer Notre tablette Vous voyez La tablette reste Très fluide Là-dessus Il n'y a pas de soucis On retrouve Toutes les dernières Innovations De Jelly Bean On va faire un peu Le tour Je vous avais Montré à l'époque Le jeu Shadow Gun Je vais vous le remontrer Parce que vous allez voir Que c'est plutôt Très fluide Sur la tablette Comme à l'époque Ça a été sur le HTC One X Et je trouve A chaque fois Ce jeu impressionnant Parce qu'on dirait Vraiment Un jeu L'équivalent D'une PS Vita Il est très fluide Très bien réalisé Donc un jeu Qui permet de faire L'exemple Alors vous allez voir Il faut un petit peu De temps de chargement Voilà Il va avoir bientôt fini Donc vraiment Une belle réussite Cette tablette On reviendra Sur mon avis Et vous allez voir Vous voyez C'est vraiment impressionnant Les rendus Si j'arrive à prendre Hop Vous voyez Vraiment Les rendus Des balles Et tout ça Est vraiment Plutôt bon C'est assez impressionnant Bon Je suis plutôt mauvais Mais bon On fait avec Ok Vous voyez Les rendus Des fumées En haut Des choses Comme ça Sont vraiment impressionnants Bon Voilà C'était surtout pour vous montrer Vraiment le rendu Est vraiment impressionnant On a vraiment l'équivalent D'un jeu vidéo Qu'on peut trouver Sur PS Vita Donc voilà Vous avez les fonctions Toujours de Google Vous allez retrouver A peu près Tout leur pack Avec Google Play Donc vous avez accès à toute la bibliothèque d'applications De chez Google Qui commence vraiment à s'étoffer Google Music Alors je ne l'ai pas activé encore Mais qui permet pareil De faire un peu à l'équivalent De l'Eatune Store De retrouver de la musique Pareil le Google Play Avec les films Vous pouvez Dessus Là il va faire L'âge de glace Mais vous pouvez pareil Aller louer Ou chercher des films Directement dessus Donc ça c'est plutôt une bonne Une bonne innovation On va retrouver Google Livres Qui va vous permettre Tout simplement De lire des livres Que vous auriez pu acheter Sur leur Store Donc ils vraiment Ils ont maintenant Une bibliothèque d'applications Qui sont complètes J'ai testé un peu La lecture dessus Bon comme je n'aime pas trop La lecture sur tablette Ça reste tout à fait Qu'on a Mais au bout d'un certain moment On a quand même Les yeux qui fatiguent A cause du rétro-éclairage Mais bon ça Après il y a des gens Qui s'y habituent très bien Moi j'ai toujours Un petit peu de mal Google Chrome Vous voyez là ExoAware.fr Se charge sans problème Et on a accès A tout sans souci Plutôt performant Fluide Avec le système d'onglet Rien à redire Pareil Ça fonctionne parfaitement Et puis on retrouve Les YouTube Gmail Google+, Google Earth Fluid Actu Les agendas Vraiment tout Tout l'univers Google Qui fonctionne Sans souci Oui je vous ai dit La lecture de films Vous pouvez aussi le faire Ils auront une version Beta de VLC Et vous pouvez lire Les films en MKV En 1080 Sans problème Je ne peux pas vous montrer Parce que j'ai des problèmes De droit Autrement de droit Avec YouTube Mais ça fonctionne Sans souci Je peux vous montrer Juste au moins Le démarrage On a le film Qui est ici Et ça lit En 720p Sans difficulté Donc voilà Je pense à peu près Il y a toujours L'histoire des widgets Des différents panneaux Un peu bureaux Donc voilà Les effets aussi Je trouve qu'ils ont fait Par exemple là Pour changer Les effets Vous voyez De transition Qui sont vraiment Très bien Voilà Vraiment Pour 199 euros On en a vraiment Pour son prix Et je pense Que c'est vraiment La tablette La plus La plus Le meilleur rapport Qualité-prix Pour une tablette Là Ça fait quelques semaines Que je l'utilise Et vraiment J'en suis pas déçu Si vous voulez une tablette Vous ne voulez pas D'iPad Mini Vous trouvez ça trop cher Et vous voulez une petite tablette Pour offrir à Noël Ou pour vous offrir A vous Je ne sais qui A 199 euros C'est vraiment Le meilleur rapport Qualité-prix Qu'on peut trouver Vous avez un très bon processeur Vous pouvez faire tourner Sans problème Les films Les jeux La musique Vraiment tout fonctionne Sans difficulté La caméra Qu'il n'y ait pas de caméra à l'arrière J'ai toujours eu du mal A comprendre Les gens qui prennent des photos Avec des tablettes Donc moi Ça ne me dérange pas plus Si il y a une caméra de visio C'est parfait Si on veut faire de temps en temps De la visio Ça c'est plutôt pratique Mais autrement La finition La finition est vraiment Très bien finie Même si c'est du plastique C'est vraiment très agréable Ça ne fait pas quinquaille On a les toutes dernières Mises à jour de Google Vraiment rien Rien de méchant à redire C'est un très beau produit Google et Asus En association On a vraiment fait un rendu Pour 200€ Qui est vraiment nickel On peut regretter Après Qu'il n'y ait pas de port De carte micro SD Ouais bon C'est pas si dérangeant que ça Et je vous dis Pour 100€ de plus Pour 300€ Vous avez le modèle 32Go Pourquoi s'embêter Si vraiment Vous n'aimez pas l'univers L'univers Apple Et que vous êtes très Android Moi en 7 poux Je vous conseille largement Cette tablette Ou si vous n'avez pas les moyens De vous payer un iPad mini Mais que vous voulez quand même Une tablette Au lieu d'acheter souvent Une merde en O&M Ou un truc comme ça Acheter une Nexus 7 Acheter à 200€ Vous en serez vraiment ravis Vous allez avoir Un confort d'utilisation Qui sera vraiment Très agréable Il n'y aura pas de soucis Vous avez quand même Les dernières technologies dedans Donc Vraiment pour 200€ C'est C'est un superbe produit Vraiment je la conseille Je vous dis Si vous ne voulez pas De l'univers Apple Et si vous n'avez pas Trop de moyens Et tout ça Même si vous avez les moyens Parce que même pour 200€ Ça vaut largement le coup Voilà Que dire après Encore d'autres On a fait à peu près le tour On a fait à peu près le tour Moi J'étais vraiment Agréablement surpris Vous le savez J'ai une préférence Pour les produits Apple Et pour leur univers Mais Android fonctionne très bien Le catalogue C'est vraiment C'est vraiment amélioré Donc Plutôt Une belle réussite Cette Nexus 7 De chez Google Donc voilà Je voulais Comme toujours Vous remercier Vous êtes toujours De plus en plus Là on est Je crois On approche bientôt Les 800 abonnés Petit à petit Donc c'est vraiment cool On grandit On grandit Donc merci à tous Merci à toute la communauté Francophone Parce que vous êtes de partout Et puis J'essaie toujours De répondre Comme toujours Un maximum A vos questions Et à vos réponses Surtout là En plus au moment de Noël Vous essayez d'avoir des avis Ou des questions Sur des achats Donc n'hésitez pas Je suis là Et puis Passez de bonnes fêtes De Noël Préparez encore J'ai encore quelques trucs Avant Noël A vous présenter Des accessoires Des choses comme ça Donc je vais essayer De vous faire les vidéos Assez rapidement Pour que vous puissiez Voir ça Et puis Passez vraiment De bonnes fêtes Amusez-vous bien Éclatez-vous C'est le but Moi je vais essayer De faire ça aussi Donc voilà Passez de bonnes fêtes Et puis à très vite Sur Xawar Préfer Ciao